Bonjour, un pain. Elle garde sa bonne humeur, mais elle porte le brassard noir du deuil. Et voici vos deux baguettes. Merci. C'est signe de mort de nos commerces, c'est tout simplement ça. C'est la fin, c'est l'arrêt de nos petites entreprises, de nos petits commerces. Avec ses deux boulangeries en Charente-Maritime, Aurélie Jamounot est touchée de plein fouet par la crise énergétique. Son entreprise est aujourd'hui fragilisée. Très concrètement, ma facture va être multipliée par 10. Je vais passer de 20 000 euros à 200 000 euros d'électricité pour cette année. Et les efforts consentis n'y changeront rien. J'ai demandé à mes boulangers pâtissiers d'embaucher un petit peu plus tôt pour qu'on utilise le four qui est très énergivore uniquement en heure de nuit. Mais ça suffit pas. Là, c'est les franchipanes pour demain. T'as prévu des 4 et des 6 personnes en franchipane pour les deux magasins. Autre difficulté à surmonter, la hausse des prix des matières premières. Le beurre, c'est augmentation de 100 %, farine 50 % d'augmentation, levure 70 %. Les oeufs, le beurre, la crème, tout a explosé en fait. Seul levier à sa disposition, augmenter significativement ses tarifs inconcevables. Pour s'en sortir, il faudrait vendre la baguette environ 5 euros. Si on doit manger du pain à 5 euros, t'en prends du pain nu en fait. Voilà, c'est impossible, vous voyez ? Ce lundi, elle a rejoint le cortège des manifestants à Paris. Elle n'entend pas récolter que les miettes. C'est vraiment un cri d'alarme. Nos entreprises sont réellement en danger. On demande aujourd'hui un bouclier tarifaire de 15 % comme les particuliers. En attendant de décrocher la Lune, Aurélie Jamono va devoir se séparer de deux employés et diminuer son salaire par deux.